Ahamad Mahamad Hassan, bonsoir. Vous êtes ancien ministre de la justice adienne et par ailleurs, nous allons échanger avec vous sur l'actualité qui est celle de l'élection présidentielle dans votre pays. Quel est le regard que vous jetez sur le processus électoral de cette échéance présidentielle de 2024 ? Le Tchad est entré dans une phase électorale présidentielle après la disparition du président Idriss Déby Hidno, le maréchal du Tchad, en avril 2021. Un dialogue a été engagé, un conseil militaire de transition dirigé par son fils Mohamed Idriss Déby Hidno a pris le pouvoir. Il a organisé un pré-dialogue avec les groupes politico-militaires à Doha, au Qatar. Certains avaient signé, d'autres avaient rejeté l'offre de réconciliation. Et un dialogue inclusif et souverain avait été organisé en Djamena, boycotté par certains partis politiques de l'opposition, dont l'ancien chef des transformateurs, chef de l'opposition à l'époque, Mazra Succé. Aujourd'hui, grâce aux accords de Kinshasa, il est devenu premier ministre de la transition, accompagnant le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Hidno. Et il était prévu une transition de 18 mois qui n'a pas été respectée. Le dialogue a accordé 24 mois supplémentaires. Les 24 mois doivent finir en principe après la clôture de ces élections présidentielles engagées ou dont la campagne finit ce soir à minuit. Nous sommes le 4 mai 2024. La campagne finit ce soir conforme aux dispositions du nouveau code électoral. Une élection qui était prévue, comme je disais, après le dialogue national inclusif et aussi après les accords de Kinshasa, sous l'hésite du président de la RDC, Tchessikedi, qui était en même temps président de la CAC, Commission économique de l'Afrique centrale. Et puis, il était prévu un accord qui a fait de l'ancien opposant radical au président Déby et à son fils, le docteur Mastra Assewengar, succès, président des Transformateurs, qui avait connu le représailles de la manifestation de ces militants au cours de la manifestation du 20 octobre 2022, où il y a plusieurs dizaines de jeunes tués, arrêtés, puis graciés par la suite ou disparus. Et bien, il était prévu de mettre fin à la transition qui a duré pratiquement trois ans à la fin de cette élection dont la campagne finit ce soir. Du début jusqu'à la clôture, les tchadiens du Tchad et de la diaspora ont assisté à une campagne électorale riche en émotions. Pensez-vous que cela pourra impacter sur les résultats du scrutin à venir ? Cette élection est tendue par premier élément en ce qui concerne déjà la première sélection par le Conseil constitutionnel, dirigée par un secrétaire général adjoint du mouvement patriatique du salut, le MPS parti au pouvoir. Il était prévu, il y a 20 candidatures déposées, mais 10 avaient été retenues et 10 rejetées. Déjà, le rejet de ces 10 candidatures a posé des problèmes de contestation très graves et les 10 retenues, c'est comme une sélection à part entière où on devait avoir un match de confirmation et de conservation du pouvoir où les joueurs sont choisis d'avance selon les provinces du Tchad, les régions et le pôle nord-sud musulman-chrétien qui marque le Tchad politique, un Tchad du Sud, supposé être un Tchad de sudistes chrétiens et favorable, qui serait favorable pour les premiers ministres de la transition, et un Tchad du Nord de culture arabo-musulmane, musulman, qui est censé être favorable au pouvoir en place, notamment à Mohamed Idriss et Bidnou. La campagne a démontré, a donné une autre lecture de ce schéma traditionnel nord-sud musulman-chrétien. Il y a des grands sympathisants au premier ministre de la transition, au nord et au centre du Tchad, dans le domaine, dans le fief du pouvoir. Et il y a également des sympathisants, soit-ils minimes, mais aussi qui épousent la vision de la coalition Tchad-unie sous la bannière de laquelle se présente le président de la transition, le général Mohamed Idriss de Bidnou. Alors, nous sommes allés dans une sorte, le terrain a démontré autre chose. Et donc, parmi les dix candidats, maintenant, l'attention est consacrée sur les deux, entre le président et son premier ministre. Donc, il y a beaucoup de passion. Il y a d'avance déjà, les gens anticipent sur la victoire. Il y a d'un camp, il y a un fort souci dans le camp du président de la transition, Mohamed Idriss de Bidnou, et les gens qui l'entourent. En tant qu'ancien conseiller à la présidence de la République, quels conseils pouvez-vous partager avec les différents candidats en lice ? Et je rappelle qu'ils sont dix. Je suis sous le souci dans le camp du président de la transition, un souci très fort de conservation du pouvoir, où le pouvoir est considéré comme un produit de guerre gagné depuis 1990, par le sacrifice du sang. Donc, c'est devenu un patrimoine. Et de l'autre côté, des gens et des jeunes très, très obsessionnels au premier ministre, le docteur Asiongar Mazra, qui sont dans la passion profonde du rejet de l'injustice. C'est pour ça qu'ils se présentent sous la manière de la coalition justice et égalité. C'est comme s'il y a une inégalité entre les gens du sud et les gens du nord, et des gens entre les musulmans et les chrétiens et autres. Et donc, il y a ce problème, cette crispation passionnelle qui risque de pousser les extrémistes de part et d'autre de ne pas accepter d'avance les résultats. Et pourtant, le premier ministre a beaucoup de chance et le président de la transition a aussi sa chance de son côté. Et ça n'inaugure pas de bon lendemain. Cette élection a marqué beaucoup de côtés émotionnels, d'émotions de conservation du pouvoir, avec des identités régionales, confessionnelles et culturelles, et avec, de l'autre côté, des émotions de la recherche de la justice et d'égalité, et donc de la revendication d'un changement, d'accepter, de rejeter la carence de gouvernance identitaire, tribale et clinique. Et donc, tout ça, ça n'inaugure pas bien. Et ça risque d'aboutir à une contestation électorale anticipée qui va se traduire au Tchad, généralement, par un conflit postélectoral, et ça va être pire. Généralement, les contestations politiques pour la recherche et l'exil du pouvoir au Tchad se traduisent par la violence. Je ne le souhaite pas pour le Tchad. Merci beaucoup pour la confiance. Vous êtes présenté par plus d'un Africain comme étant un intellectuel sans gants. Vos étudiants sont par ailleurs vos premiers fans. Comment parvenez-vous à faire la transition entre le grand professeur que vous êtes et le politicien des classes ? En ce qui concerne la question personnelle, je suis, en ce moment, je ne suis pas dans le camp d'un candidat quelconque. Je ne soutiens aucun candidat. Je suis consultant international, je suis consultant indépendant, juriste, analyste politique, consultant. Je continue à encadrer mes étudiants en recherche de thèses ou de master. Et je continue à être invité dans les universités pour des conférences et autres. Je continue à vivre ma vie dans la liberté entre la province de Montjardin et N'Djamena avec ma grande famille. Et j'ai repris ma santé après avoir subi un fort choc d'AVC qui m'a obligé d'être évoqué d'abord en France en 2017, mais en 2022 en Turquie. Et donc, je crois que je reprends petit à petit mes capacités. Je retrouve mes capacités. Et donc, je suis plus consultant que plutôt politique et autres. Non, je suis en dehors de toutes ces considérations-là. Je récupère petit à petit ma santé et je cherche à être utile pour mes enfants et mes petits-enfants. Au passage, je vous informe que je suis de culture arabo-musulmane né dans le pays Zahawa, donc de la communauté qui gouverne. J'ai grandi dans la culture arabo-musulmane et Wadayen. Je parle le Maba à la frontière entre le Tchad et le Soudan. J'ai grandi dans la culture Dajou avec ma grand-mère maternelle qui m'a élevé. Je suis un enfant de divorce, de père d'origine sudiste, du moyen chéri dans le pays, dans le pays Sarakaba. Je suis Sarah d'origine et Maba de naissance, et Zahawa de naissance et d'âge de culture. Je vous remercie. Docteur Ahmad Mahamad Hassan, nous allons sortir de cet en chrétien, mais pas avant que vous ayez évacué cette question relative à la gestion des procès verbaux par l'Agence Nationale de Gestion des Élections. Dites-nous, y a-t-il matière à craindre des irrégularités au lendemain du 6 mai 2024 ? Re-bonjour, re-bonsoir. La question est complémentaire. Il se pose un problème de contestation quant au procès verbaux. Le procès verbal des résultats dans les différents bureaux de vote, l'Agence Nationale de Gestion des Élections dit que ce n'est pas automatique, ce n'est pas un droit pour donner aux délégués des candidats dans les différents bureaux de vote. Elle interdit aussi l'affichage des résultats devant le bureau de vote comme ça a été le cas dans le passé. Alors, ça, ça découle du nouveau code électoral. La loi électorale révisée dans ses dispositions de l'article 82 et 84 crée un flou qui n'encourage pas la transparence. L'article 82 dit qu'il y a autant de copies de copies de procès verbal qu'autant des candidats. Cela suppose que c'est un droit. Mais de l'autre côté, l'article 84 dit que les délégués des candidats peuvent recevoir à leur demande des copies du procès verbal des résultats auprès des membrements de l'Agence Nationale de Gestion des Élections ou au niveau central, à l'Agence Nationale de Gestion des Élections ou bien auprès de ces démembrements au niveau des sous-préfectures, préfectures ou provinces. Et ça, ça pose un problème. Et c'est conditionné, c'est quant à... C'est sauf en cas de contestation. Mais pourquoi le conditionner ? C'est un droit ou bien c'est une exception. Mais les deux articles sont en contradiction, ce qui permet, ce qui fait que l'ange les traduit comme si c'est une interdiction, donc ce n'est pas un droit. Ça devient une option. Et cette option veut dire que l'ange est libre de vous donner ou de ne pas vous donner. Et ça, ça ne milite pas pour une transparence de cette consultation électorale présidentielle. Et ça peut être une source de contestation. Et ça, c'est un élément sur lequel il faut faire attention pour ajouter aux éléments que j'avais donnés à l'entame de mes propos concernant la campagne et le sentiment de conservation du pouvoir d'un côté, un pouvoir patrimonialisé, considéré comme le produit de guerre gagné au sacrifice du sang. Et de l'autre côté, un fort désir de changement par rapport à la carence de gouvernance et à la recherche de justice et d'égalité entre les gens du Sud et les gens du Nord, réclamés par une jeunesse très obsessionnelle et attachée, très engagée et zélée à la demande de changement et de la justice et d'égalité sur la bannière de laquelle se présente le premier ministre Assyungar Mazra a succès. Et donc, ça pose de deux camps. Et pourtant, le premier ministre a aussi des partisans au Nord, c'est-à-dire un vote sanction, un vote de rejet de la gouvernance au Nord également, considéré comme le fièvre du président de la transition, c'est comme le fièvre des gens de culture arabo-musulmane, comme ça a été le cas toujours. Non, la donne a changé. Et donc, on est partis, en conclusion, vers des élections, à risque des élections, à forte tension et pour lesquelles il faut absolument surveiller et regarder de près tous les détails pour ne pas aboutir. Généralement, les conflits post-électoraux se traduisent au Tchad et d'ailleurs, en général, ça se règle par la violence. C'est dommage pour le Tchad qui a connu depuis son indépendance que la violence. Docteur Ahmad Mahamat Hassan, merci.